Salut à toutes et à tous c'est Raiko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale comme l'année dernière je vais vous faire la vidéo pour les championnats du monde de cyclisme sur route donc cette fois pour commencer le contre à monte que j'ai pas fait l'année dernière j'ai fait juste la course en ligne cette année il y aura le contre à monte et la course en ligne donc on peut voir que le dernier vainqueur est Kanchilara et Martin, Martin et Martin avec Bradley Yings qui est monté deux fois sur le podium et Kanchilara de furo voire qu'en 2012 il y avait Finet et Kyrénka donc j'ai pas de start list donc je vais faire ça à l'arrache j'ai juste prendre mes coureurs et puis on s'en fout des autres donc alors je suis avec la France et oui je vais jouer avec la France ce combien de général le plus mauvais d'accord 62 Sébastien Fournet Fayard donc je vous délèche non c'est 3 coureurs c'est 3 coureurs pas 4 je crois je crois c'est 4 je pense que ce n'est pas 4 je vais vérifier hop 2 secondes hop voilà alors contre la montre voilà contre la montre c'est pas 4 c'est 2 c'est 2 coureurs donc on a Sylvain Chavanel et Jérôme Coppel s'il vous plaît le voilà donc les 2 les sélectionner pour les kevfeuves du contre la montre attends ils sont sérieux je suis obligé d'inscrire 4 coureurs bon bah écoutez ce qu'on va faire c'est que pour inscrire les 4 coureurs je vais prendre 2 coureurs qui sont archi nuls en contre la montre genre ces 2 là ok et je les contrôlerai pas d'accord bon allez on se retrouve tout de suite in game pour le championnat du monde à tout de suite et donc voilà on est parti pour ce contre la montre donc il y a un coureur qui est parti là je crois voilà c'est Zacharine Zacharine qui est parti pour la Russie derrière on va avoir Hussler donc on va tout de suite mettre en x2 lui je le contrôle pas ouais non x2 donc c'est 4 coureurs maximum pour chaque nation enfin je crois ouais c'est ça donc vraiment pas beaucoup de coureurs engagés donc on a Tony Martin Brad Living, Christopher Froome Kiatowski on a Jens Voigt aussi tiens normalement il a la retraite on s'en fout Tom Dumoulin, Lars Boom Cancellara, Richie, Portbowbridge, Dennis Edderbridge ça attention ce sera très dangereux excusez moi hop minute voilà donc oui Comtador et Luis Léos Sanchez pour exemple il n'y a pas Valverde étonnant Didier Van Garderen donc nous vous connaissez Edgdal Finet aussi attention Talansky Wassenhagen Rui Košta De Red Kussef Fuglsang Uran Quintana Grifko Larsson Bagdonas Dary Limpé donc voilà donc vous pouvez voir que Mazet est à une 18 c'est normal je l'ai pris juste pour compléter les 4 c'est absolument normal mais absolument absolument normal Mathéo est parti alors qu'est-ce qu'il se passe au premier intermédiaire on a quoi ? on a deux bridge qui mène pour l'instant alors on va voir au deuxième c'est c'est Zacharyne c'est le seul à être passé donc alors au départ on a qui ? on a GrooseDev pour quoi Astana what the fuck c'est pas pour Astana ça c'est pour le Kazakhstan quoi Astana je comprends pas pourquoi il y a pourquoi ça s'appelle Astana alors qu'il enfin pourquoi le truc c'est Asta alors que c'est Kazakhstan bon c'est pas grave ah ouais d'accord c'est totalement bugué les sigles d'accord ah ouais ils partent carrément avec le truc Katusha et tout ah ouais ok c'est totalement bugué Sunweb ouais d'accord donc on a Popovich qui est là ça c'est pour le Danemark Ignatieff Cornu Denifel après qu'est-ce qu'on a donc toujours Durbridge en tête où on est Jérôme Coppel alors Brajkovic ah oui d'accord en fait ils ont leur nationalité mais ce qui apparaît et le truc entre parenthèses ce qui apparaît c'est leur équipe de base donc voilà un petit bug magnifique ah voilà Taylor Finney qui va s'élancer là ça commence à envoyer du lourd donc je pense je pense qu'on va faire un truc du genre un petit 57 allez un 57 avec Coppel on va tenter pour voir 57 donc vous pouvez voir qu'à la fin il y a une montée quand même on va voir qui sur la merde c'est que la carte on va voir avec le zoom vous pouvez voir qu'il y a des gros pourcentages à certains passages donc c'est pas un contre la monte qui est facile alors que Mazé se fait rattraper par Visconti en même temps quand tu vois les stats de Visconti c'est un peu normal donc au chrono 1 c'est Durbridge devant Talansky chrono 2 Durbridge devant Talansky et à l'arrivée il n'y a personne qui est arrivé ah si Zacharine qui arrive vous pouvez voir que c'est pas tout en haut ça monte encore après ils auraient pu mettre encore plus haut est-ce que Rossler va tout de suite battre le chrono de Zacharine ce qui serait une honte pour lui pauvre Zacharine pauvre 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 Zacharine et oui ça me fait mettre 13 secondes ici c'est Samuach c'est non Luis Leon Sanchez qui arrive allez Luis Leon vas-y mon poteau peut-être augmenté pour Jérôme Coppel hop devant Navis Conti qui à mon avis va exploser le chrono de Luis Leon Sanchez qui est fait une minute on l'a vu et Mazet qui va se prendre je sais pas combien de temps 5 minutes je pense voilà j'étais pas loin Durbridge qui va exploser le temps voilà mais 27 secondes Navis Conti mais peut-être que Kelderman derrière va reprendre du temps justement sur la montée on va voir et oui voilà qu'est-ce que je disais Kelderman qui a repris du temps sur la montée alors que Jens Voigt se fait rattraper par Quintana Quintana qui va reprendre beaucoup de temps dans la montée normalement logiquement ça devrait être ça alors attention Quintana 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 sur la ligne et c'est le deuxième temps pour une seconde Quintana qui fait le deuxième temps pour l'instant donc on va voir qui est-ce qu'il y a ses lances Kelderman Christopher Froome attention ça va faire mal à mon avis dans le jeu c'est Christopher Froome qui va l'emporter en vrai je suis vraiment franchement pas sûr mais dans le jeu à mon avis ça risque d'être Christopher Froome franchement pas de grand suspense c'est-ce qu'il y a encore un peu loin de la montée. Devant c'est Castrovillero qui t'a doublé. Je vais augmenter un peu ton machin. Allez essaye de rester avec Castrovillero. On va voir les arrivées en haut donc Talansky qui a battu Kelderman. Désolé je l'ai raté. Il a mis 40 secondes à Kelderman. Bien joué à Andrew Talansky. Jacob Fugelsang qui s'élance. Je vais voir quand ça va être à Sylvain Chavanel. Il y a encore un peu de temps. Attention c'est parti pour Ruben Plaza. Ruben Plaza. Il finit 7e à 2 minutes 12. Alors que là Matteo dépasse Quinziato à une vitesse incroyable. Incroyable. Matteo qui n'a pas perdu de temps sur la dernière montée. D'accord. Alors Juan Dennis. Malheureusement la boss c'est pas vraiment pour lui. Quoique récemment transféré à la BMC. 8e Juan Dennis. Steph Clement qui arrive. Ça on a perdu du temps sur la boss lui. Mon humble avis. Steph Clement 7e. Ah non. Il a gagné des places. Perdu du temps mais gagné des places. Quand même aussi ils sont pas tous arrivés. En Ivech lui par contre il a gagné du temps je pense. Voilà. 5e à une 14 et quasiment pas perdu de temps sur Talansky. Attention Gretsch qui arrive à son tour. Allez. Patrick Gretsch alors que Spilak s'élance. ça va bientôt à nous. Alors Gretsch. 15e. Tour de Groose Dev. On va voir qu'est-ce qui se passe sur les autres chronos. Est-ce que Christopher Froome est bien placé ? D'accord. Il est même pas dans ces classements là. Attention. Jérôme Coppel. Ça commence à monter pour lui. J'ai bien fait de commencer un machin là. On va commencer à augmenter le rythme pour Jérôme Coppel. Voilà. On va continuer à regarder un peu ce qu'il se passe devant. Grose Dev qui se place 18e pour le moment. A Bréhoux le 2e Colombien. Alors que DJ Van Gerderen s'élance. Ça va être à Sylvain Chavanel bientôt. Juste aller voir pour Sylvain. Allez Sylvain. Donc lui c'est sur le plat qu'il va falloir faire la différence. Donc on va y aller à 65. Hop. Allez Jérôme Coppel là qui remonte. Castroviero qui dépose Castroviero même. Bon il est déjà un peu loin. Jérôme Coppel. D'ailleurs on sait qui c'était l'Orphinia qui forcément galère dans la bosse. On va retourner voir. Alors Quade qui est passé. Ignatieff. Neuvième. Une carte peut-être perdu une minute sur la dernière bosse. On a eu Cornu. Ça va être le même. Ça va être pareil. Il va perdre de temps. Il est de 62. Coppel. Il va un peu trop fort par contre je trouve. Peut-être. Larguer Castroviero. Mais il va trop fort. Ouais. J'ai mal géré Coppel. Alors devant il y a Denifel qui arrive. Attention Denifel. Qu'est-ce qu'il va nous faire. Quatrième pour l'instant. Match à dos. Quarante-septième au premier intermédiaire. Pas faire un très bon chrono je pense. Alors que j'ai foiré Jérôme Coppel. Bon c'est pas grave. On sait qu'il pouvait pas jouer avec Victor. Brejkovic. Quatrième. Attention. Est-ce que Finé va perdre énormément de temps. T'es la question. Alors que Coppel va se faire rattraper par Castroviero sur la fin je pense. Je sais pas. Ils ont la même note en vallon et en montagne. Il se fait rattraper sur la fin par Castroviero. Alors j'ai pas le temps de voir Finé. Treizième et une minute cinquante et une. Vous arrivez. Il a perdu plus d'une minute. Allez 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 vas-y Coppel. On te met à 99. J'espère que tu finisses en force. Coppel. C'est le dix-septième temps pour l'instant. Donc voilà. Pas trop mal. Quatrième temps pour Castroviero. Adriano Malori. Alors là attention. Même si à mon avis il a du perdre du temps. Vainqueur du dernier contre la montre du Tour d'Espagne. Adriano Malori. Dixième. Mais oui. Les boss n'y aiment pas trop. Albazini. Il va peut-être récupérer un peu de temps lui par contre. Alors que Vladimir Gusev vient d'améliorer le meilleur temps au deuxième intermédiaire. en battant Lugdor Bridge. Et Lugdor Bridge qui était le meilleur temps depuis très 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 longtemps. Et donc voilà il est battu. Albazini attention. Trois minutes dix. Ah bah non. J'ai eu faux. Alors Labo Bridge par contre il va perdre beaucoup de temps. Lars Boom. Alors lui aussi normalement il devrait perdre du temps. Donc le contrat monte en 1h05. Et à mon avis il ne se prend pas du 50 km de moyenne. Alors. 1 minute 48 pour Lars Boom. Quatorzième pour l'instant. Alors que Chris Froome arrive là. On regarde Baudenard et puis après il y aura Chris Froome qui va arriver. Chris Froome qui fait un mauvais contre la monte malheureusement pour lui. Baudenard 21ème. Chris Froome 4ème à 45 secondes. Franchement je pensais qu'il allait tout exploser. Je suis déçu. Je suis déçu par mon cher Chris Froome. Très 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 déçu. Alors que Limnus Gerdeman arrive. On va peut-être augmenter mes temps x2 parce que c'est un peu chiant quand même. Alors que Bradley Wiggins améliore le meilleur temps au chrono 1. De combien ? Ouais 21 secondes quand même. Bugdonas 23ème. Diachenko attention. Alors que Vendier de Run n'est pas très loin. Dariel Impey à son tour. Dariel Impey. Il finit à 2.48. Eric Coubertouran à mon avis il a repris du temps. Voilà 1.53 mais ça suffira pas. Bob Jungles 2ème. 2ème Bob Jungles. Bien joué à lui. 2ème à 30 secondes. Toujours un gros écart quand même par rapport à Talonski. Mais Talonski qui a perdu rien que sur le premier intermédiaire. Alors que Bradley Wiggins est devant Tony Martin. Il a perdu 40 secondes sur le premier intermédiaire sur Bradley Wiggins. Et Bradley Wiggins il grimpe un minimum quand même. Alors au tour d'André Grifko de franchir la ligne. On va voir ce que ça va donner pour lui. André Grifko 2 minutes 23. Fugelsang juste derrière 5ème à 43 secondes. Vladimir Gusev qui avait... Eh ! Vladimir Gusev qui améliore le meilleur temps. Meilleur temps pour Vladimir Gusev. Qui était dans une forme de feu parce qu'on peut voir que ses notes c'est pas super. Il devait être dans une forme de feu. On va voir combien de temps il met aux gens. Il est devant Van der Rennes quand même au chrono 2. Bien joué à lui. Thomas Dehren qui va prendre place en top 10 je pense. 9ème mais ça va pas le rester. Zoïdel ça sert à rien de regarder. Košta qui rate un peu son contre la monte. Attends ça pourrait lui convenir un contre la monte comme ça. C'est vrai qu'à mon avis sur la partie côte il va reprendre du temps à Vladimir Gusev. Je pense alors que Bradley Wiggins vient de mettre une claque à Gusev. Et même 7 secondes à Tony Martin. Donc ce sera Bradley Wiggins qui sera champion du monde et contre la monte dans le jeu je pense. Alors que là... Ah il met 62 ça suffisait pas. Alors là franchement je suis sidéré. J'aurais pensé que ça aurait suffit. Alors il finit combien avec Košta ? J'ai même pas regardé. Désolé pour lui. Alors Peter Velitz qui va franchir la ligne. En 17ème position. Spilak derrière qui va faire une meilleure performance. Je pense qu'il était très proche. 7ème pour le manche. Spilak pas mal. Boisson Hagen peut-il faire un top 10 ? J'ai peur que la dernière boss ne le gêne. Parce que c'est pas un petit lavalon. La dernière boss c'est vraiment 7 km de montée intense. Donc Boisson Hagen... Ah si il a gagné du temps. Mais c'est sur Gusev. Il a perdu du temps sur Talanski. Alors que Van Garderen vient d'améliorer le meilleur temps. Et oui. 24 secondes de mieux que Gusev. Alors que Sylvain Chavanel arrive. Avec le moins bon temps j'ai l'impression. Je sais pas. 72ème c'est moins bon temps ou pas ? Ah bah non il y a plein d'autres quand même. Les moins bon temps c'est mes deux coureurs tout nuls là. Attention on va voir à combien ils sont à l'arrivée. 706 d'accord. Et donc Sylvain Chavanel qui franchit la ligne avec 2.45. Il aurait repris du temps sur la fin quand même. Ejda l'huitième à une 25 alors qu'Alberto Contador arrive. Bon lui il va reprendre beaucoup de temps sur la fin justement. Attention Alberto Contador sur la ligne. C'est le cinquième temps à une 16. Vincenzo Nibali qui a pas fait un très bon contre la montre. Étonnant. Étonnant qu'il soit à 2 minutes au deuxième intermédiaire. Bon mais c'est par rapport à la parade les Vikings aussi hein. 15ème à 1 minute 36 alors que Contillera arrive. Alors lui par contre il a pas aimé la dernière boss. D'ailleurs Richie Porte est juste derrière lui. Richie Porte qui va sûrement faire un très bon résultat. Ça va bientôt Contillera qui passe sur la ligne. Donc il y a Jens Watt qui a battu le record de l'heure. Je le félicite. Richie Porte troisième oui. Et donc en parlant de Bradley Wiggins. Bradley Wiggins a annoncé qu'il voulait s'attaquer au prestigieux record de l'heure. Donc voilà. Alors qu'il y a Tom Dumoulin derrière. Il restera Bradley Wiggins. Kiatowski. Tony Martin. Et c'est tout. Tony Martin qui remet en jeu son titre de champion du monde. Tom Dumoulin 13ème voilà. C'est pas étonnant qu'il est beaucoup perdu sur la dernière montée. Donc vous pouvez voir qu'il y a des grimpeurs dans le top 10. On peut voir qu'il y a Nero Quintana dans le top 10 contre la Monde. Vous ne verrez pas ça tout le temps. Premier Bradley Wiggins. Bien joué à lui. Bradley Wiggins qui met 49 secondes à DJ Van Garde Run. Kiatowski qui arrive après 20ème. Donc on va voir combien il a perdu dans la montée. Bradley Wiggins voilà il n'a perdu que 2 secondes. Là par contre Tony Martin va en perdre beaucoup plus. Logiquement il devrait glisser à la 3ème place je pense. Voilà 3ème à 1 minute 8. Donc il a perdu 1 minute sur Bradley Wiggins à la fin. Et c'est terminé. Voilà on passe au podium. Donc avec le nouveau champion du monde. Enfin selon le jeu. Est-ce que ça va se confirmer en vrai ? Telle est la question avec le beau maillot de Grande Bretagne. Et oui avec... On a pu voir que l'actualité de ce dernier temps c'était le vote de l'indépendance de l'Ecosse. Pour faire de l'actualité pour ceux qui sont pas au courant. Donc voilà. Bradley Wiggins qui l'emporte avec 50 secondes d'avance sur DJ Van Garde Run. 1 minute 9 sur Tony Martin. Gusev à 1 minute 15 4ème. Belle surprise. Richie porte 5ème nœud. Talansky, Jangles, Contador, Kelderman et Kintana. Qui finit dans un tome 10 du championnat du monde du contre la montre. Franchement belle côte. Très grosse côte même. Et moi mon meilleur français termine 41ème. Sylvain Chavanel. J'ai pas très bien géré on va dire. Christopher Froome seulement 16ème c'est décevant. Donc écoutez on se retrouve dès demain pour la course en ligne. Et là à mon avis ce sera pas la même histoire. A demain. s'est passé. greetinky. voilà Sous-titrage ST' 501